Pourquoi le bout de la gomme est bleu ? La légende de la partie rose pour gommer le crayon à papier et du côté bleu pour gommer le stylo persiste. Pourtant, la gomme bleue colore plus la feuille qu'elle n'efface. Pire, elle arrache le papier. Mais alors pourquoi les fabricants s'obstinent à la produire ? Les gommes orflines du côté bleu se vendent moins bien, avouez, il y a plus de vingt ans déjà, la responsable marketing de ma paix, le leader mondial des fournitures scolaires. La raison ? Les enfants trouvent les gommes bicolores plus belles et les parents les ont toujours connu ainsi. On ne change pas les bonnes habitudes. Les gommes bicolores sont composées de deux substances. La partie rose est en caoutchouc sulfuré et la partie bleue en pierre-ponce. Ainsi, la partie bleue est plus solide et plus abrasive que la rose. En conséquence, elle doit être utilisée sur des surfaces plus solides qu'une feuille de papier comme du carton, de la tapisserie ou un mur. Au final, rien à voir avec le stylo utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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